quelle est la nature d'un esprit libre on peut on peut définir on peut expliquer pourtant cette nature ne peut être expliqué cette nature ne peut que être vécue c'est elle a toute sa beauté d'être mais on va tenter ici de d'observer ce qu'est la liberté quand l'esprit est au-delà de toutes les pensées qui essaient de le confiner dans un confinement dans une condition dans des méthodes de mode de vie où il est limité par tout ce qu'il y a tout ce qui a été donné c'est à dire la norme établie libre de toute la structure mentale en fait quelle est la nature de cet esprit comment il entreprend comment il envisage la relation autour de lui quel genre de relation a-t-il avec les objets les choses les gens la nature autour de lui quelle est sa nature sa vraie nature sa vraie nature c'est ce que tu peux seulement être et ce que tu es c'est une perception c'est ce que tu es c'est une observation qui voit les choses telles qu'elles sont à ce moment là tu es libre de l'interprétation de tout ce que le monde peut penser de tout ce que tu as appris de tout ce qui a été donné par l'héritage de la race humaine avant toi toutes ces choses disparaissent d'un esprit qui est libre libre de toute la convention ni libre de toute norme qui a été établie il voit la vie telle qu'elle est sans que la main de l'homme est mis dedans il n'y a pas ce que l'homme propose il y a seulement ce que la vie est et quand il n'y a que ça la perception que tu as elle est illimitée et dans cette façon de voir de manière illimitée tu dépasses tous les obstacles qui t'empêchent de voir parce que ce qui t'empêche de voir c'est la limite la limite que le mental propose la limite que de tout ce que le passé te propose et que tu gardes et le passé c'est limité tu ne peux pas dépasser ce qui a été mis en place par les façons de vivre de tous les jours les habitudes et les trintrins tout ça si tu ne dépasses pas cela ça veut dire que tu restes sagné dans l'habitude et les trintrins là on est en train de dire que l'esprit libre il a dépassé tout ça il n'a pas d'habitude ni de trintrins il est ouvert à tout il n'a pas de conclusion il ne sait rien donc il apprend tout le temps il est à chaque instant en train d'apprendre quelque chose de neuf parce qu'il est ouvert à ce qui est éternel c'est seulement l'esprit emprisonné dans son petit monde du connu qu'il a emmagasiné tous ces acquis conclus fait que tu restes limité dans une petite bulle que tu t'es faite et cette petite bulle t'empêche d'être libre parce que cette petite bulle que tu te fais c'est la prison de l'esprit tout ce que tu sais tout ce que tu veux tout ce que tu attends c'est la prison de l'esprit peu importe comment tu fais pour gagner tout ce que tu veux avoir c'est la prison de l'esprit cela t'emprisonnera l'esprit parce qu'il n'y a pas de liberté dans ce que tu veux ce que tu veux c'est ce que tu as déjà acquis c'est ce que tu as déjà compris et tu fais des conclusions sur ce que ça devrait être mais celui qui est libéré de tout ça il ne regarde plus la vie de cette manière il est à chaque instant émerveillé par quelque chose qu'il voit qu'il entend parce que c'est neuf il ne l'entend plus de la même manière il voit au-delà de l'apparence tout ce qui est profond se révèle à lui ils sont de ce qui est creux de ce qui est répété cette répétition n'a plus pour lui de l'importance donc il ne répète plus puisque tout est neuf il voit ce qui est neuf il regarde la vie de manière unique il le voit dans le présent là tout de suite comme c'est sans l'interprétation de ce qui devrait y avoir et l'état de notre société de notre planète en fait c'est que nous regardons les choses et nous interprétons parce que ce que nous voyons c'est quelque chose qui est limité donc la façon dont nous sommes délivrés de cette limite c'est que si nous racontons quelque chose qui est beau idéal alors nous voyons la vie autrement mais ce sera quelque chose que tu tu inventes c'est une illusion tu regardes avec un oeil illusionné la vie et ça c'est ce que tu te racontes souvent nous regardons la vie de manière illusionnée nous voulons voir ce que nous n'avons pas et là on est en train de dire ne rêve plus accepte ce qu'il y a sans interpréter sans vouloir faire de ce qui arrive quelque chose de mieux ou de moins bien donc ce qui est bon et ce qui est pas bon celui qui est libre accepte il ne juge pas il ne condamne pas il ne demande rien il accepte les choses comme elles sont c'est la difficulté de la plupart d'entre nous c'est que nous voyons les choses et nous voulons les interpréter à la manière dont nous avons appris c'est à dire nos conclusions nous fait faire des avances sur ce qui devrait y avoir et là celui qui est libre n'a pas de conclusion donc tout ce qui est vu c'est quelque chose qui est neuf sans les conclusions sans ce que le passé propose ni ce que le futur propose c'est à dire la machine pensante cesse de contrôler cesse d'exister et il y a là une perception qui est au-delà de toute mentalisation que tu peux faire des choses qui t'entourent tu regardes les choses comme si tu les voyais pour la première fois et tu en es émerveillé tu vois un coucher de soleil et c'est la seule fois que tu vas le regarder de cette manière là jamais le coucher de soleil de demain sera pareil à chaque fois que tu seras tu seras face à ce coucher de soleil tu seras toujours ému si tu banalises cela ça veut dire que tu restes dans le connu parce que tu ne vois pas au-delà de tout ce qui a été appris et quand tout ce qui a été appris est répété tu banalises les choses parce que tu est celui qui veut encore de ce qu'il y avait hier et ça c'est le mental le mental aime bien être rassuré par toutes les choses qui arrivent et il veut les contrôler il veut les mettre dans une cage que l'esprit puisse être rassuré qu'il y a quelque chose du passé qui puisse être référé en fait on prend la référence du passé et on se console avec cette référence de ne pas rencontrer quelque chose qui est inconnu cet inconnu sera toujours là parce que c'est la nature même de la vie ce qui est connu c'est ce que l'homme a appris et c'est là que l'homme existe l'homme existe dans un domaine où le monde de la pensée répète tout ce qui a été mais l'inconnu c'est à découvrir et on découvre l'inconnu en abandonnant ce que l'on a gagné ce que l'on a hérité de toute la race humaine avant nous alors on va dans une prospection illimitée de ce que tu es pour de vrai ce que tu es c'est cette liberté de pouvoir le faire ce que tu es a la capacité de voir au-delà de tout ce qui a été fait parce que l'ensemble de tout n'habite pas dans le temps l'ensemble de tout habite dans le présent et dans ce présent tu as la capacité avec ta liberté de percevoir et être émerveillé par tout un ensemble de choses qui se meut d'instant en instant et qui est constamment renouvelée la beauté est renouvelée d'instant en instant ce n'est jamais la même chose c'est pour ça que la béatitude de celui qui est libre est constante parce que il ne voit jamais les choses comme d'habitude donc la façon de regarder la vie c'est de l'observer avec un vide en restant vide en restant ignorant et accepter que tu es ignorant accepter que la nature de tout ce que tu es c'est de l'ignorance tu connais qu'un grain de sable dans l'univers tu es un grain de sable dans l'univers et tu t'es identifié peut-être à ce grain de sable mais ce que tu es à ce moment là est limité et ta perception est limitée avec ce que tu connais c'est-à-dire tout ton passé tu le réitères tout le temps et ça se répète tout le temps ça peut te sembler grand ce que tu connais effectivement puisque tout ce que tu as hérité c'est l'héritage de la race humaine avant toi des millions d'années d'héritage de tout ton ADN et tout ça mais ce n'est que de la répétition au-delà de cette perception connu de ce monde connu que nous répétons tout le temps il y a quelque chose de différent quelque chose au-delà de la perception normale quelque chose au-delà de tout ce que tu connais s'ouvre à toi mais pour être ça parce que c'est aussi ta nature la nature de celui qui est libre c'est la perception de ça une perception au-delà de tout le passé de tout le temps tu sors du temps et tu vois l'éternité c'est seulement quand il y a le temps que l'esprit est emprisonné dans ce marasme qui se répète tout le temps de la même manière et dans le temps il y a juste l'activité du passé qui vient dans le présent se concocte et est envoyée dans l'espoir toute une illusion de la vue la vue est illusionnée par ce qui se raconte c'est quand plus rien n'est raconté alors le temps disparaît et il y a la réalité alors celui qui est libre il voit la vie comme ça et juste parce qu'il voit la vie comme ça à chaque instant il construit toute chose selon les préceptes de ce qui est sacré il est amour il est joie il est bienveillance et son expression fabrique tout cela autour de lui il ne condamne pas il ne juge pas il aime malgré tout il aime et comme il aime malgré tout alors il emmène avec lui ce qui est faux ce qui est faux disparaît pour prendre place à ce qui est vrai parce qu'il est de nature vraie il reste vrai malgré que tout est faux donc il met l'ambiance pour que les choses puissent être ordonnées et non chaotiques parce qu'un esprit chaotique c'est celui qui répète tout le temps les mêmes choses et il fait exister quelque chose qui se répète tout le temps et ce qui se répète tout le temps c'est la convoitise la convoitise de ce qui devrait y avoir et là il y a la rivalité dans les relations parce qu'on cherche à prendre ce qui n'existe pas on cherche à prendre ce que l'autre te promet ce que la pensée te donne de courir après le gain qu'il y a à avoir pour pouvoir te soulager de la vie monotone que tu as mais un esprit libre n'est plus là il ne veut rien il n'a plus rien à chercher il ne demande plus rien à personne il se suffit à lui-même parce que il a une façon de voir qui est au-delà de tout ce qui peut être pris rien ne peut être pris puisque tout est là pour que tu puisses jouir tu es directement lié avec l'éternité avec ce qui est sacré et ça c'est la nature d'une liberté sans fin où à chaque instant tu es le créateur de la vie que tu aimes et la vie que tu aimes c'est la joie la beauté d'être à chaque instant libre pour pouvoir percevoir quelque chose qui est inédit donc à chaque instant tu crées l'ambiance pour pouvoir être joyeux pour pouvoir être l'amour pour pouvoir vivre comme si tu voyais tout pour la première fois et tu en es émerveillé parce que tu apprends il n'y a rien qui est connu ça c'est l'esprit libre il perce tout le mystère de l'univers parce que sa perception est infinie infinie de l'univers de l'univers de l'univers de l'univers de l'univers